Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info, bonsoir et bienvenue. Fini le suspense, Henri Conan-Bédier a été réélu avec près de 93,3% des suffrages à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, un poste à qui il occupe depuis 20 ans. Le congrès qui s'est ouvert jeudi a pris fin, prend fin aujourd'hui à Trezville. Henri Conan-Bédier a récolté 93,29% des voix contre un peu plus de 3% pour chacun de ses adversaires. Alphonse Didier-Madi, le numéro 2 du Parti, est Quadio Conan-Bertin, le président de la jeunesse du PDCI. En exclusivité ce soir dans la grande édition, le président Henri Conan-Bédier sera notre invité. En bref, lors de sa récente visite de travail au Canada, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a évoqué les opportunités qu'offre à la Côte d'Ivoire en matière d'investissement avec les milieux d'affaires du Québec de 1,2% en 2010. La part du Canada dans le commerce global avec la Côte d'Ivoire est passée à 3% en 2011. Une donne que la Côte d'Ivoire s'engage à changer dans le cadre du renforcement des relations qui unissent les deux pays. Vous entendrez le chef du gouvernement ivoirien dans le 20h. Le secteur privé aux côtés de l'État ivoirien dans la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Une convention a été signée entre les deux parties afin d'assurer la formation des agents en charge du contrôle. Il est aussi question de moyens logistiques. Reportage. Le sucre, les pagnes, les bouillons, les pâtes d'antifrice, l'huile, autant de produits contrefaits qui circulent sur les marchés ivoiriens. Un mal qui fait perdre aux industriels plus de 40% de leur chiffre d'affaires. Sur le terrain, malheureusement, nous avons des commerçants qui font rentrer des produits contrefaits, qui le préparent même en Côte d'Ivoire et qui mettent ces produits-là de mauvaise qualité sur le marché. La fraude et la contrefaçon de véritables craignent pour l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, les industriels s'engagent aux côtés du gouvernement pour radicaliser la lutte. Donc on est engagé fortement sur l'autosuffisance en sucre en Côte d'Ivoire et il faut que l'État nous aide à ce qu'on puisse vendre notre sucre en Côte d'Ivoire. Une signature de convention des partenariats signée pour garantir les efforts. Elle va permettre la formation des agents en charge de la lutte ainsi que la mise en place des moyens logistiques. Quand il s'agit de la contrefaçon, parfois les entrées se font le plus officiellement du monde. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce genre de convention pour qu'il y ait une formation des contrôleurs sur le terrain et des douaniers pour savoir distinguer un vrai produit d'un produit contrefait. Dans quelques mois, le gouvernement va entamer une traque aux fraudeurs avec le double avantage d'assainir le milieu économique et d'assurer une bonne santé aux populations. Et puis en agriculture, l'ouverture d'une nouvelle campagne pour le cacao. Le prix Barchan est passé de 725 à 750 francs CFA. Bonne nouvelle pour les paysans. Mais en attendant, l'heure est au bilan de la campagne 2012-2013. On fera le point des acquis dans le 20h. Et puis à l'étranger, deux opérations commandos américaines ont mené à l'arrestation d'Abu Anas al-Libi, leader d'Al-Qaïda, et à la mort d'un chef Shebab, groupe qui a révendiqué l'attentat dans le centre commercial de Nairobi. C'est en plein jour. Hier, Kabou Anas al-Libi a été capturé par les forces spéciales américaines. Sous le sonné d'être un leader d'Al-Qaïda, l'homme était recherché depuis 15 ans. Ces militants auraient eu un rôle dans les attentats contre les ambassades des Etats-Unis au Kenya et en Tanzanie. Ces interventions ont eu lieu en Libye et en Somalie. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501